Mais des éoliennes horizontales, voilà ! Le 31 mars dernier, se sont déroulées les assises de l'énergie à l'aréna Stade Couvert de Liévin, organisée par l'Association des communes minières de France et de nombreux partenaires locaux. Rythmés de tables rondes et d'interventions à travers de nombreux thèmes, comme le développement des énergies locales, la sobriété énergétique, les énergies décarbonées d'aujourd'hui et de demain, et les enjeux du mix énergétique, Cette journée a été l'occasion de se projeter face aux défis énergétiques du bassin minier et d'échanger sur les enjeux fondamentaux de demain. Nous sommes forcément liés aux questions énergétiques, puisque aujourd'hui on est dans une nouvelle phase. On a connu une première phase, celle de la fin du charbon. On a donc pallié la difficulté avec le pétrole, le gaz naturel et l'uranium. Aujourd'hui, on est 60 ans plus tard dans la troisième phase, la phase qui va au-delà. Et on doit pouvoir normalement continuer avec l'uranium, puisque c'est une énergie complètement décarbonée, comme vous le savez, et puis avec toutes les énergies possibles et imaginables. C'est-à-dire que vous avez le gaz de mine, naturellement, qu'on doit pouvoir utiliser, le gaz peut-être de charbon ou de couche demain. Les recherches sur le gaz de charbon ont permis de découvrir qu'on avait peut-être des ressources en hydrogène natif. C'est une première, une très grande première en Europe, et peut-être dans le monde d'ailleurs. D'autre part, on s'est aperçu aussi qu'on pouvait stocker des quantités de CO2 bien plus importantes que ce qu'on peut faire aujourd'hui grâce à ces études sur le gaz de charbon. Ensuite, naturellement, on est passé à l'éolien, l'éolien vertical, l'éolien horizontal. En n'oubliant pas la géothermie, parce que l'intérieur de la Terre est chaud, de cette chaleur, pourquoi on n'en bénéficie pas plus aujourd'hui ? Des questions fondamentales qu'on peut en tout cas se poser. La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, avait tenu à faire le déplacement pour assister à ces assises. Elle s'est montrée heureuse que des parlementaires, les élus locaux, les acteurs de l'énergie et du monde économique des Hauts-de-France, réfléchissent et s'engagent ensemble pour accélérer le sujet de la transition énergétique et à féliciter l'importance des changements de chacun en matière de production et de consommation d'énergie. Cette deuxième édition des Assises de l'énergie ayant emporté un énorme succès, un nouveau rendez-vous devrait être programmé pour 2024. Ce qui est intéressant dans la transition énergétique, c'est qu'il y a d'abord des mesures qui ne font que rapporter de l'argent, ça s'appelle la solidité.